Hassan Diab a officiellement remis la démission de son gouvernement au président libanais Michel Aoun. Le premier ministre libanais explique avoir eu les mains liées face à la corruption généralisée qui gangrène le pays. Il devra néanmoins gérer les affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. Il faut évoquer la démission de Saad Hariri en octobre 2019, Hassan Diab, un indépendant, n'avait pu former son gouvernement qu'en janvier. Un gouvernement composé essentiellement de technocrates dont la formation avait été négociée et soutenue par le mouvement chiite du Hezbollah et ses alliés. L'explosion du port de Beyrouth il y a une semaine emporte donc avec elle ce gouvernement qui était déjà contesté dans la rue. Avec des dizaines de morts et plus de 6000 blessés, une partie des libanais impute le désastre à l'inaction d'une classe politique corrompue et incompétente. Cette démission ne les satisfait pas. Pour nous ce n'est pas une victoire parce que la résignation du gouvernement n'est pas suffisante. On doit tout changer. Liban doit être un nouveau Liban et on doit se débarrasser de tous les partis. politiques parce qu'ils ont tout tué leur peuple. Depuis l'automne 2019, le Liban connaît une crise économique et politique majeure que l'explosion du port de Beyrouth n'a fait qu'accentuer. Dans un communiqué publié suite à la démission du gouvernement, le ministère français des affaires étrangères prévient. Le Liban va vers un effondrement économique, social et politique si la reconstruction de Beyrouth et des réformes ne sont pas engagées par un nouveau gouvernement. Merci. 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 Merci.